Je vous remercie de la santé et de l'action sociale. J'ai obtenu des résultats de l'examen virologique. J'ai obtenu des tests positifs 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 positifs. J'ai obtenu des résultats de l'examen virologique. J'ai obtenu des résultats de l'examen virologique. J'ai obtenu des résultats de l'examen virologique. De ce lundi 30 novembre 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 722 tests réalisés, 14 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,94%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 5 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons noté également 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Grand-Dakar 1, Cormassar 1, Liberté 6 1, Mamel 1, Mermoz 1, Ngor 1, Norfoire 1, PT 1 et Pointe 1. Dix patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Six cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 29 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 16 089 cas ont été déclarés positifs, dont 15 607 guéris, 333 décédés et donc 148 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaitent un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et également à ceux qui sont suivis dans leur domicile. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives tout en leur faisant.